Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien en cette journée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'herméneutique, biblique ou humaine. On va voir c'est quoi ou juste l'herméneutique. Peut-être que certaines personnes le savent sous une autre appellation. Parce que l'herméneutique, c'est quand même des termes des fois scientifiques. Ça peut être un peu lourd comme terme. Mais inquiétez-vous pas, vous allez voir que c'est pas très lourd. C'est pas difficile à comprendre. Et on va voir aujourd'hui l'importance de l'herméneutique dans notre vie, dans l'étude de la parole, puisque c'est important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient présents, nous allons, au travers des prochaines semaines, je sais pas combien de semaines, 3 ou 4 prochaines semaines, nous allons voir, donc, l'importance, nous allons voir des sujets importants, dont le premier aujourd'hui. Donc, j'ai préparé certains sujets importants, certaines choses importantes, qu'ils soient prophétiques, qu'ils soient bibliques, ou du moins des choses qui sont quand même actuelles et qui vont être importantes à pouvoir être bien compris, bien, on pourrait dire, assimilés. Donc, le premier, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous prierai de bien écouter, pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, après la présentation, de pouvoir les poser. Ou vous pouvez les poser aussi personnellement, vous pouvez nous contacter, me contacter, ou d'autres personnes, si vous ne me les avez pas, mes informations. Donc, pour commencer, nous allons lire, déjà, la définition de Herméneutique. Dans le Larousse, le dictionnaire Larousse, on nous dit, en lien avec l'Herméneutique, c'est « en exagèse biblique, c'est un ensemble des règles permettant de déterminer tout à la fois le sens littéral de l'écriture et son sens existentiel, c'est-à-dire sa valeur universelle dans l'histoire de l'humanité. » Même encore, peut-être, ça nous a permis de rien comprendre. Mais pour faire simple, c'est la méthode d'interprétation biblique, les règles qui nous permettent de comprendre la Bible et de nous mettre en lien avec la Bible, en fait. Parce que quand on interprète la Bible, le but, c'est de l'interpréter pour notre bienfait, pour notre vie personnelle, pour qu'on puisse comprendre. Et pour qu'on puisse comprendre, donc, qu'est-ce qu'il y en est, eh bien, il faut bien l'étudier, parce que si on l'étudie mal, ça peut nous amener à mal comprendre la parole, ça peut nous amener à... J'ai oublié. Ça peut nous amener à plein de choses. Et donc, pour bien comprendre, il faut bien interpréter la parole. Comment bien l'interpréter? Est-ce que c'est nous qui l'interprétons nous-mêmes de la façon qu'on veut? C'est ça, en fait, qu'on verra. Aujourd'hui, je vais vous donner un guide pour pouvoir bien comprendre la parole de Dieu, bien étudier la parole de Dieu, mais surtout bien arriver aux conclusions de la parole de Dieu, pour pas que ce soit vos conclusions, mais que ce soit la vérité. Parce que c'est ça, aujourd'hui. Parce qu'on pourrait se dire, chacun a une interprétation de la parole, chacun la comprend de la façon qu'il veut, chacun fait une opinion de la Bible, puis il s'ajuste à ce que lui comprend. Mais en réalité, non. Et en réalité, je vais vous montrer aujourd'hui que... Ce qu'on étudie chaque sabbat, les sermons que je vous amène chaque sabbat, c'est pas moi qui ai interprété la Bible de la façon. C'est la Bible qui l'a interprétée de la Bible. C'est parce que la Bible nous a donné des règles pour l'interpréter par elle-même. La Bible nous a donné des règles pour pouvoir étudier la Bible. Et quand on comprend ces règles-là, eh bien, on peut bien étudier la Bible, bien arriver aux conclusions bibliques. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'écouter, parce qu'aujourd'hui, si, dans le monde chrétien, si on a perdu ces règles-là, eh bien, on tombe dans une herméneutique humaine. Une herméneutique que l'homme a mis en place pour interpréter la Bible. OK? J'aimerais commencer par lire un texte, un texte biblique, qui est le texte du jour, pour comprendre davantage ce qu'il y en a en lien avec cela. Dans Timothée, 2 Timothée 3, verset 16, on peut lire. « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » Donc, c'est un texte qu'on lit, je pense, très souvent ces derniers temps. Et c'est un texte très important. Et on nous révèle le but de l'écriture. C'est quoi le but de la parole de Dieu? Donc, si on interprète mal la parole de Dieu, eh bien, on va avoir, eh bien, comme il dit, on va avoir un mauvais enseignement, on va être convaincu d'une mauvaise chose, on va corriger ou reprendre les mauvaises choses, puis on va former à la justice les mauvaises choses. Donc, on va dire que quelque chose est juste, mais qui n'est pas juste. OK? Donc, on va utiliser ça aujourd'hui, voir qu'est-ce qu'il y en a pour que, eh bien, vous puissiez tout faire ces choses-là en accord avec la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir comprendre et étudier ta parole. Puis-tu bénir, Seigneur, ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont décidé de vouloir écouter ce message important et crucial, que tu puisses permettre aussi que ceux et celles qui sont sur YouTube aussi puissent comprendre ce message important et biblique, Seigneur, et que tu puisses permettre que si nous avons des questions, des interventions, nous puissions, eh bien, mieux comprendre ces choses et pouvoir répondre à la lumière de ta parole, Seigneur. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Dans toute l'histoire de la chrétienté et au temps des Juifs, nous avons essayé plusieurs écoles d'interprétation des Écritures. On remarque, dans l'état juif de l'époque de Jésus, on remarque plusieurs écoles. Il y avait les Sadducéens, les Pharisiens, il y avait les Scribes, il y en avait plein, OK? J'oublie les autres, mais il y avait plein, plein, plein de groupes. Les Élotes, par exemple, il y avait plein de groupes qui avaient une différente compréhension de la parole de Dieu. Pour les Élotes, la seule façon de pouvoir retrouver la liberté que l'Israël avait à l'époque, c'était de détruire, de tuer les Juifs, de tuer les Romains, désolé. Donc, les Élotes étaient des guerriers, des personnes qui étaient, on pourrait dire, formées pour la guerre. Tandis que les Sadducéens, les Pharisiens, eux, c'était, eh bien, il faut faire des pots de vin, il faut être corrompu dans un certain sens. Et encore, les Pharisiens, par exemple, ne croyaient pas, croyaient aux anges, les Sadducéens croyaient aux anges, les Pharisiens non. Il y avait différentes croyances. On voit qu'à l'époque des Juifs, chacun était différent dans leur spiritualité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des écoles différentes d'interprétation biblique. Ils prenaient certaines choses de la Bible que d'autres ne prenaient pas. Certaines personnes cachaient la vérité, d'autres non. C'est pour ça que Jésus, quand il parle aux Pharisiens et aux Sadduciens, à travers les quatre évangiles, on remarque qu'il parle différemment. Il dit aux Pharisiens qu'ils sont hypocrites, mais il dit aux Sadduciens qu'ils ne sont pas hypocrites. Pourquoi? Parce que les Pharisiens, ils lisaient toute la parole, puis ils gardaient juste ce qu'ils voulaient, mais les Sadduciens étudiaient juste les cinq livres de la Torah, les cinq premiers livres de Moïse. Donc, les Sadduciens ne comprenaient pas ces choses-là. Ils étaient juste innocents face aux prophéties, parce qu'ils ne l'étudiaient pas en fait. Tandis que les Pharisiens, oui. Donc, on remarque qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On va dans une église, on entend telle chose, dans une autre église, on entend telle chose. Puis là, on se dit, OK, c'est quoi le problème? Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas nouveau sous le soleil. À l'époque de Jésus, c'était la même chose. Jésus s'adressait différemment à différentes interprétations bibliques. Mais pourtant, on reconnaît que Jésus avait la vraie interprétation. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, par la Bible, comment elle s'interprétait. Ce n'est pas Jésus qui s'est dit une propre interprétation. C'est Jésus, la parole. On dit que Jésus est la parole. Donc, c'est lui qui a la vraie interprétation. Pourtant, par exemple, on peut prendre des mathématiques. Je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir différents chemins pour arriver aux résultats. À l'école, vous avez sûrement appris à faire des tableaux. Quand vous faites des divisions, vous mettez un carré, vous mettez le nombre là. Puis on mettait... Vous pouvez juste prendre la calculatrice et faire 13 x 13. Vous comprenez. Il y a différentes manières d'arriver à la réponse. Par exemple, 2 x 2, on sait que c'est 4. Mais vous avez différentes manières pour arriver. Comme là, je sais par cœur, par ma tête, la mémoire, que 2 x 2 égale 4. Mais je vais reprendre une calculatrice. Je vais reprendre une feuille de papier. Je vais reprendre différentes manières d'arriver à la réponse de 4. Mais pourtant, si je vous dis 2 plus 2 égale 4, même si une autre personne dit 2 plus 2 égale 3, il y a beau dire que c'est 3, ce n'est pas 3 la réponse. Donc, ici, je suis juste pour vous dire que peu importe ce que vous dites, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Pas parce que la personne dit que c'est 3 et que pour lui, c'est la vérité, que c'est la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire. Si la réponse est 4, je veux dire, logiquement, par la méthode d'interprétation, peu importe ce que vous utilisez, si vous n'arrivez pas à 4, c'est qu'il vous est dans l'erreur. Mais aujourd'hui, le monde, c'est ça. Il essaie de nous faire croire que si on fait 2 plus 2, tu peux dire 1, tu peux dire 2, tu peux dire 3, tu peux dire 4, tu peux dire 5, 6, 7, 8, peu importe, ce n'est pas grave, c'est ta vérité. Et c'est là le plus gros problème, en fait, c'est que la parole de Dieu ne peut pas être étudiée de la même manière que le monde veut croire, en fait. Il y a une différence entre la liberté de choisir ce que l'on croit et dire que la vérité est la liberté de choisir ce qu'on veut. Ce n'est pas la même chose, OK? La vérité n'est pas soumise à la liberté. La vérité, c'est la vérité, l'erreur, c'est l'erreur. Nous, on fait le choix d'accepter l'erreur ou d'accepter la vérité, OK? Puis de ne pas obliger les autres à l'accepter ou non, de forcer les autres à s'y soumettre. Ça, c'est le libre arbitre. En fait, c'est la même chose avec la Bible. On prend le temps de faire des études, on prend le temps de faire des sermons, on prend le temps de construire, pas une doctrine, mais de comprendre la doctrine biblique et de la construire avec des textes bibliques pour que chaque personne puisse comprendre. Par exemple, si on dit que Jésus est le Fils de Dieu, on prend, par exemple, 30 textes de la Bible pour appuyer ce principe, OK? Et donc, pour arriver à ces conclusions-là, bien, il faut des recherches, il faut étudier, il faut comprendre, il faut bien interpréter la parole, pas arriver avec les bonnes conclusions. Parce que même si je vous dis que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, tu as le droit de croire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais la Bible, si elle dit que Jésus est le Fils de Dieu, tu es dans l'erreur. Puis tu as le droit de le dire parce que la Bible dit le contraire. OK? Mais tu ne peux pas forcer la personne de le croire. Et donc, avant d'entrer dans la Bible, ici, c'est vraiment juste une introduction pour vous amener vers quoi qu'on s'en va, avant de nous tourner vers ce que la Bible nous montre comme source de méthode sûre, source d'herméneutique sûre, il nous faut retracer les méthodes modernes d'études bibliques, celles que les hommes ont mises en place, et nous allons terminer par celles que Dieu a mises en place. Mais pour débuter, pour bien comprendre, il faut retourner à la source de tous les problèmes, à savoir le judaïsme. À l'époque du judaïsme, à l'époque des Juifs, dans le fond, à l'époque de Judais, à l'époque de Jésus-Christ, comme on vient de voir, il y avait différentes méthodes d'interprétation. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et si nous remarquons, prenons le temps d'étudier la façon dont les Juifs interprétaient la parole, cela nous permettra de voir, aujourd'hui, si l'herméneutique est encore bonne, si l'herméneutique que les hommes utilisent est bonne, est valable. Puisque le monde chrétien n'est pas nouveau aussi sous le soleil. Si les Juifs, la façon dont ils étaient, n'était pas nouveau sous le soleil, les chrétiens, la façon dont ils étudient, ce n'est pas nouveau sous le soleil. Ils reprennent une idée qui était déjà entamée par les philosophes, peut-être, ou par les Juifs, ou tout autre groupe religieux. À l'époque, les deux plus grandes familles d'idéologies juives étaient les Parisiens et les Sadducéens. Dans Matthieu 3, verset 7, on peut lire en lien avec ces groupes religieux, en particulier les Parisiens et Sadducéens, « Mais voyons venir à son baptême beaucoup de Parisiens et de Sadducéens et leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Donc ici, Jésus parle clairement, en fait, des Parisiens et des Sadducéens. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous tracer l'origine des Parisiens et des Sadducéens en long et en terme, on pourrait dire, mais je vous recommande un sermon, une étude qu'on a faite qui s'appelle « L'hérésie, un faux évangile » où on avait étudié en profondeur l'origine des Sadducéens et des Parisiens. D'où venaient les Sadducéens? D'où venaient les Parisiens? Si vous voulez vraiment bien comprendre ce sujet, allez écouter ce message ou allez le réécouter et vous allez bien comprendre ces deux mouvements. Mais, j'aimerais prendre aujourd'hui une citation avec vous. J'aimerais reprendre deux textes avec vous qui vont retracer grosso modo un résumé de ces deux groupes-là. On nous dit, « Le terme sadducéen est probablement dérivé de Zadok, le grand prêtre à l'époque de David et de Salomon. Les fils de Zadok ont contrôlé le temple de Jérusalem et le grand prêtre depuis la reconstruction du temple, jusqu'à sa profanation par Antiochus IV. À la suite de la révolte des Macchabées, les Asmonéens sont devenus les occupants du sacerdoce. De nombreux descendants de Zadok et d'autres prêtres et laïcs croyaient que la nomination des Asmonéens était illégitime et cherchait à rétablir la dynastie de Zadok de l'époque davidique, donc de David. Ce parti d'opposition s'est probablement développé pour devenir le groupe appelé les Sadduets. OK? Donc ici, c'est rien de sûr, OK? C'est juste une lignée qui est plausible et logique d'après l'histoire, OK? Le Nouveau Testament mentionne les Sadduciens à plusieurs reprises. Dans les Évangiles synoptiques, ils sont souvent associés aux pharisiens dans leur opposition à Jésus et dans leur condamnation par Jésus. Ils sont spécifiquement identifiés comme ceux qui ont contesté Jésus au sujet de son enseignement sur la résurrection et la vie après la mort puisqu'ils n'y croyaient pas. Le Livre des Actes des Apôtres mentionne également les Sadduciens comme des membres de la classe dirigeante juive qui contestaient la prédication des Apôtres, en particulier leur enseignement sur la résurrection. Actes 23, 6 à 8 relate une dispute entre les pharisiens et les Sadduciens au sujet de leur vision de la résurrection. Luc dit spécifiquement à ses lecteurs que les Sadduciens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, mais les pharisiens les reconnaissent tous. Il n'y a pas d'explication définitive à leur incrédulité si ce n'est leur stricte adhésion à l'enseignement clair du Pentateuch, seul, donc les cinq premiers livres. L'enseignement juif concernant la résurrection, la vie après la mort et les rétributions a été largement développée au cours des années qui ont suivi les prophètes post-exilux. Désolé, des termes difficiles. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que les Sadduciens ont pris naissance possiblement après la fin de l'exil, donc dans la reconstruction de Jérusalem, après le décret d'Artax XVI en 538. C'est de là que les Sadduciens seraient nés. Et eux, ils voulaient quoi? Rétablir l'ordre de ce que David avait mis en place plus tôt avant. C'est ça qu'ils voulaient. Pour eux, c'était eux les légitimes, les fils légitimes de Zadok. Ou je ne sais pas comment ils s'appellent. Je pense que c'est Zadok, justement. Zadok. Donc, ils voulaient rétablir ça, cette ordre de Zadok. Mais, il y a un point important en lien avec les pharisiens. Parce que là, c'était un texte juste sur les Sadduciens. Mais qu'est-ce qu'il y en a des pharisiens? Désolé. Les pharisiens, en hébreu Perushim, sont apparus comme un groupe distinct peu après la révolte des Macchabées. OK? Important, le livre des Macchabées, Macchabées 1, Macchabées 2. OK? Je sais que c'est des livres apocryptes, mais historiquement, ils sont fiables. OK? Il faut savoir que historiquement, c'est quand même des livres fiables, mais que ce n'est pas des livres prophétiques ou des livres bibliques, etc. Mais historiquement, les historiens se fient beaucoup sur ces livres-là pour retracer l'histoire. Et c'est... Avec d'autres textes, c'est vraiment très fiable. OK? Je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais que si vous voulez les lire en termes d'histoire, vous pouvez le faire. OK? Ça dit, vers 165-160 avant Jésus-Christ, ils étaient selon la croyance générale des descendants spirituels des Asidénéens. Asidénéens. Les pharisiens sont apparus comme un parti de laïcs et de scribes en opposition aux Sadducéens, c'est-à-dire le parti du grand prêtre qui avait traditionnellement assuré la seule direction du peuple juif. Donc, ce qu'on voit, c'est que les Sadducens et les pharisiens seraient nés d'anciens groupes juifs, donc, on pourrait dire pré-exil, OK? Puis, qui se seraient reformés, qui se seraient dit descendants de ces groupes-là. OK? On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, OK? Parce que, vous savez, en exil à Babylone, tout se perd, OK? Ça peut se perdre, ça peut se détruire, ça peut créer des... 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 des mix qui font en sorte que tu n'es plus réellement de la lignée. Mais les Sassidénéens se sont unis par la suite aux Asponéens qui sont devenus les pharisiens et rivaux des Sadducens sur leur croyance. Donc, les deux groupes rivaux, c'est comme les partis politiques aujourd'hui. Il y a deux... Il y a toujours deux groupes d'opposition qui sont très importants, pharisiens et Sadducéens, mais il y a des sous-groupes aussi, qui sont moins importants, comme les Zélotes et d'autres. Mais on remarque ici le point important dans cela fut que le peuple d'Israël d'avant l'exil avait qu'une seule façon de penser. Il n'y avait pas de sous-groupe. Il y avait une seule façon de comprendre la parole de Dieu, c'est soit tu y croyais, soit tu n'y croyais pas. Mais, depuis que la Judée, OK, la Judée, OK, Judée, où le terme juif est apparu, donc après l'exil, est arrivé, il y a eu différents groupes de pensées, OK, auxquels eux avaient des besoins personnels. OK, les Sadduins, pour eux, c'était les seuls élus du temple. C'est eux seuls qui pouvaient servir le temple. Les pharisiens ont cru d'autres choses. Ils ont commencé à se diviser sur la parole de Dieu. OK, ça, c'est juste pour vous dire, ça n'existait pas avant l'exil. OK, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, avant l'exil, 2 plus 2 égale 4, mais après l'exil, 2 plus 2 égale 3 égale 8 égale 12 égale 20. Ça a tout changé. Il y avait différents groupes et ce n'est pas pour rien que la nation était un peu divisée et dispersée sur la spiritualité. Parce que chacun pouvait adhérer un peu ce qu'il voulait à des groupes. On retrouve un peu la même chose dans le christianisme aujourd'hui. On retrouve la même chose. Et c'est ça le problème. Depuis le mouvement protestant, avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les catholiques et il y avait la vérité. Il y avait l'erreur ou la vérité. La vérité était cachée. Quand les protestants sont arrivés, ils ont voulu ramener la vérité, mais il y a eu des différents groupes qui se sont sous-divisés parce que certaines personnes ne voulaient pas adhérer à certaines vérités. Donc, ça a créé de grosses divisions et aujourd'hui, eh bien, ça a donné ce qu'il y en a aujourd'hui. Mais pendant cet exil-là, il s'est passé des choses cruciales qui ont mené l'Israël à avoir deux pensées majoritaires, deux herméneutiques, deux groupements et donc, fait en sorte que la vérité telle que présentée auparavant par David, par Salomon, par Saül, par toutes les autres personnes, Samuel, en fait, a été perdue de vue. Et notre but aujourd'hui est de comprendre comment et pourquoi l'herméneutique juive a mené les juifs à rejeter le Christ. Parce que c'est à cause principalement de ces idées-là que les juifs ont rejeté le Christ. Nous venons de voir le comment, maintenant, allons voir le pourquoi. Depuis la fin de l'exil, il y a eu plusieurs prophètes et aussi plusieurs sujets de reproches faits au peuple d'Israël. Par exemple, Néhémie, Esdras, Zacharie, Agé, nous ont parlé d'exhortation pour la reconstruction du Temple. Ils étaient des prophètes qui étaient présents quand le Temple a été reconstruit ou même un peu avant. Par exemple, Joël, le prophète Joël, annonce la venue de plusieurs choses à venir au temps d'Israël, du Messie et de la fin de l'État. Il parle de choses prophétiques, des dons spirituels et de d'autres choses. Par exemple, Jonas s'adresse spécialement aux Ninivites. Il y a Malachie aussi qui s'adresse directement à tous les péchés d'Israël. Et bien sûr, il y a d'autres prophètes tels que Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, etc. Je pense que vous les connaissez. Mais le dernier prophète, c'est Malachie. Le dernier prophète de la Bible, c'est Malachie. Ce n'est pas pour rien. En fait, Malachie est le dernier prophète et il est le seul prophète qui dénonce les péchés d'Israël, tous les péchés d'Israël et qui met fin aux prophètes dans l'Ancien Testament. Voici ce qui causa ce que le prophète d'Israël affirme et prophétise. On nous dit des choses importantes à son sujet et la raison pour laquelle il est le dernier prophète. On nous dit ici dans Prophète et roi, par des messages tels que ceux de Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, ainsi que par l'oppression des ennemis païens, les Israélites apprirent que la vraie prospérité dépend de l'obéissance à la loi divine. À la loi divine. Mais pour nombre nombre d'entre eux, cette obéissance n'était pas la conséquence de la foi et de l'amour. Leur mobile était égoïste. Les formes extérieures du culte n'étaient que des moyens pour parvenir à la grandeur nationale. Au lieu d'être la lumière du monde, le peuple élu s'isola pour éviter les séductions de l'idolâtrie. Les restrictions imposées par le Seigneur au sujet des mariages mixtes ou des relations avec les peuples païens furent perverties au point d'édifier un mur de séparation entre Israël et les autres nations. Les Juifs gardaient ainsi égoïstement pour eux les bénédictions dont ils auraient dû faire bénéficier le monde. Privis de l'esprit et de la grâce de Dieu, ils essayaient de compenser leur pauvreté spirituelle par une observance rigoureuse de cérémonies et des rites religieux. Non satisfait des ordonnances que le Seigneur lui-même avait établies, ils encombraient les commandements d'une infinité d'exigences de leur propre révention. Puis, plus ils s'éloignaient de Dieu, plus ces vers se faisaient l'observation de ces fonds. Donc, c'est la raison pour laquelle Malachie est le dernier prophète, c'est qu'il a reproché Israël de ses péchés, ce qu'aucun autre prophète a fait. ils ont fait partiellement. Malachie a pris tout le gros, il a pris tous les problèmes d'Israël, il leur a dit, après ça, il a été mis à mort. Donc, pourquoi Dieu enverrait d'autres personnes après si Malachie a reproché tous les grands péchés importants de la nation? Et c'est ça en fait. Qu'est-ce qui a causé cette déchéance totale jusqu'à l'époque de Jésus? C'est l'écart entre Malachie et la naissance de Jésus qui était de 500 ans à peu près et surtout les sectes juives qui avaient fait l'inverse de tous les autres peuples ou les autres nations ou plutôt l'Israélite, l'Israël avant la... comment on pourrait dire? Avant l'exil. En fait, les Hébreux étaient fiers d'avoir Dieu et d'avoir un sanctuaire par lequel ils pouvaient démontrer la puissance de Dieu. Mais cette fois, ils voulaient la grandeur d'antan mais en restant éloignés le plus possible du monde extérieur et se privant par cela des bénédictions et de l'Esprit de Dieu. Ils ont fait l'inverse de l'Israël d'avant. L'Israël d'avant voulait tellement montrer au monde leur grandeur mais en fait qu'ils se sont corrompus. Tandis qu'eux se sont dit on va faire l'inverse nous. Au lieu de monter notre grandeur on va rester caché chez nous puis on va rien dire puis on va rester très rigide en fait parce qu'en fait au lieu d'avoir une très grande foi qui est devenue une foi sentimentale et c'est ça qui a causé c'est l'autre extrême. Parce qu'en fait cela a causé le fait qu'il n'y avait plus d'intérêt d'avoir des prophètes parce que les gens n'avaient même plus la foi en fait. Maintenant que nous avons compris d'où cela venait le comment et le pourquoi nous allons pouvoir commencer avec la première étude le premier groupe l'herméneutique des sadduciens. Quelle est l'herméneutique des sadduciens? Lisons conquérant pacifique pour savoir quelle est-elle. Les sadduciens étaient en essence des spiritualistes des spirites mais pour qu'ils atteignent ce point ils ont utilisé une méthode d'interprétation biblique qui tournait autour du scepticisme et de la critique de ce parti. La manifestation moderne de la méthode d'interprétation des écritures des sadduciens est la méthode historico-critique. Donc là on rentre dans des termes un peu plus précis qu'est-ce que c'est la méthode historico-critique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et avant de pouvoir commencer à voir quelle est la méthode historico-critique allons voir ce que la messagère nous dit en lien avec cette méthode d'interprétation biblique. On peut lire On sait que c'est Dieu. Quand les hommes parlent de critiques plus élevées lorsqu'ils jugent la parole de Dieu attirez-leur l'attention sur le fait qu'ils ont oublié qui était le premier et le plus sage des critiques Satan. Il y a des milliers d'années d'expérience pratique. C'est lui qui enseigne les soi-disant critiques supérieures du monde d'aujourd'hui. Dieu punira tous ceux qui en tant que critiques supérieures s'exaltent et critiquent la sainte parole de Dieu. Donc historico-critique. OK? Cette herméneutique traite la Bible comme n'importe quel livre non inspiré ou œuvre historique et place le lecteur comme un critique au-dessus de la parole pour remettre en doute disséquer ses principes et ses enseignements. Donc la méthode historico-critique est l'herméneutique utilisée par les chrétiens dits libéraux aujourd'hui. Les chrétiens qui remettent en question toute la Bible en fait. OK? Donc pour pouvoir appuyer leur croyance. OK? Donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus courant aujourd'hui qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde chrétien et bien en fait comme on vient de voir si on se met à critiquer bien on devient on se met au même niveau que Satan. Cette herméneutique de historico-critique vient de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza était un juif un philosophe et qui a jamais été chrétien en fait. OK? Donc une des méthodes principales du christianisme aujourd'hui vient d'un homme qui n'était pas chrétien. OK? Donc ça c'est important de comprendre ça. la méthode historico-critique vient d'un juif qui n'a jamais été chrétien. OK? Donc ça je vous dis c'est très important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui les chrétiens interprètent selon la méthode d'un homme qui n'était pas chrétien. OK? Et ça ça nous mène vers la deuxième herméneutique qui est l'herméneutique des pharisiens. Pour l'instant c'est correct je ne vois pas trop vite. Vous avez compris c'est quoi historico-critique? C'est le fait de critiquer la Bible d'après un contexte historique dans toute son ampleur puis de dire que la Bible c'est juste un livre historique dans le fond. Il n'y a pas de c'est pas une source divine. Donc pour les pharisiens puisqu'on a vu qu'il y a deux groupes différents pour les pharisiens on appelle ça la méthode historico-grammaticale qui est une méthode qui promeut l'idée ou l'étude par l'origine du texte et de son contexte. Ellen White nous parle de ce principe de cette méthode en disant comme suit en disant comme suit mais leur religion était composée de traditions de cérémonies et d'injonctions des hommes lequel le Seigneur n'avait pas appelé son peuple à accomplir. Donc on comprend ici la méthode historico-grammaticale c'est de dire que par exemple on prend un texte biblique et on dit que dans son contexte dans la compréhension de l'époque ça ne s'applique plus pour nous aujourd'hui. Donc on détache en fait la Bible du fait que c'est permanent à travers les époques. Donc on dit que certaines choses sont inspirées d'autres que non. La plume de l'inspiration nous dit que l'oeuvre accomplie par la religion des pharisiens va se répéter. Les traditions les maximes et les dires des hommes qu'on retrouve aujourd'hui qui se tiennent au centre du faux système d'adoration des pharisiens sont en parallèle avec la méthode utilisée aujourd'hui par le christianisme une des méthodes qui est la méthode historico-grammaticale. Cette méthode est l'herméneutique qu'on dit aujourd'hui utilisée par les conservateurs. Cette herméneutique déclare défendre un nombre de présuppositions scripturaires telles que la Bible étant la parole de Dieu et la seule source de doctrine tandis que faisant usage des procédures historico-critiques dans l'interprétation des écritures. OK? Donc, quand vous entendez quelqu'un dire parce que mes parents faisaient ça moi je fais ça ça c'est conservateur historico-grammatical on regarde des traditions des choses d'hommes mais en fait non c'est pas biblique. une autre erreur de la méthode historico-grammaticale est la lecture de la Bible à partir de la perspective de la culture originale de l'écrivain la société la perspective de vie afin d'arriver à sa signification pour nous aujourd'hui. OK? Je dis pas que c'est pas important il faut comprendre comment le texte a été écrit par qui le contexte mais il faut pas partir de cela pour dire ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui. OK? Il faut associer ce que la Bible dit dans son total mais aussi dans son origine pour le contexte historique c'est important de le savoir. Mais il reste que face à ces deux grandes méthodes d'interprétation bibliques qui sont les deux méthodes d'interprétation bibliques généralement utilisées OK? Vous pourrez aller dans n'importe quel pasteur qui a reçu une formation théologique puis parler lui de ça que vous allez voir ce qu'il va vous répondre face à cela. Il faut savoir que ces deux méthodes d'interprétation bibliques ne vous permettront pas d'arriver aux conclusions que la Bible veut que vous arrivez. Pourquoi? Parce qu'elle va vous mener à la base vers d'autres choses qui sont contraires à la Bible. En fait le seul principe d'interprétation biblique réside dans le fait de la sola scriptura. Est-ce que vous connaissez les cinq sola chrétiens? les sola c'est les seuls c'est-à-dire c'est un mot latin c'est-à-dire sola scriptura par exemple c'est seulement la Bible. Donc le principe de sola scriptura c'est le principe que l'écriture s'explique par elle-même l'écriture par l'écriture. C'est-à-dire que pour comprendre la Bible il faut utiliser la Bible. Et aujourd'hui je voulais partager avec vous les cinq solaces. Les cinq solaces on les appelle les solaces de la sotériologie. C'est des gros termes mais la sotériologie c'est l'étude des différentes doctrines salutaires de l'âme. Donc par exemple comprendre Dieu fait partie de la sotériologie. L'étude de Dieu fait partie d'une doctrine qui vous permettra d'avoir le salut pour votre âme. C'est important de comprendre qui est Dieu. Donc ici je pense que les cinq solaces sont là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc les cinq solaces sont présents devant vous. J'ai mis une courte définition si vous voulez avoir plus en détail à aller sur internet. J'ai mis une courte définition de ce que ça voudrait dire. La sola scriptura c'est l'écriture et seule l'écriture constitue la norme par laquelle tous les enseignements et doctrines de l'Église doivent être mesurés. Ce que l'Église catholique inverse. Ils disent que l'Église définit ce que la Bible veut dire. Mais ce n'est pas ça. L'écriture définit ce que l'Église doit croire. Il y a le sola vidée, nous sommes sauvés par la foi seule. Il y a le sola gracia qui est la grâce et le moyen par lequel nous obtenons le salut. Le sola Christus qui le salue est par le Christ seul. Le soli deo gloria qui la gloire est à Dieu seul. Les cinq solaces c'est les cinq solaces des protestants. Les protestants ont mis ça en place. Ils n'adèrent pas totalement parce qu'après ça il y a des divisions des branches et ça change. Mais à la base c'est ce que les protestants ont écrit publiquement à l'Église catholique en 1535 quand il y a eu le concile de 30. C'est ça qu'ils ont montré aux catholiques et les catholiques ont été en désaccord avec ça tandis qu'aujourd'hui les catholiques sont en accord avec ça. Ce qui n'est pas totalement vrai il faudrait élaborer là-dessus mais ici c'est juste pour vous donner le contexte historique du pourquoi on a ces cinq solaces aujourd'hui. Et en tant que protestant que chrétien ces cinq solaces sont bibliques on doit y adhérer dans le sens que c'est biblique. Ça c'est un résumé de foi on pourrait dire de l'époque. et enfin si vous vous fiez à ces cinq solaces vous pourrez arriver à comprendre la parole de Dieu. Surtout avec le premier le solace scriptural parce que c'est lui qu'on va prendre aujourd'hui on va prendre le moyen par lequel on peut étudier la Bible comprendre la Bible puis arriver aux conclusions bibliques. Parce qu'aujourd'hui c'est très important avec tout ce qui se passe dans notre monde de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons prendre le solace scriptural pour comprendre et interpréter la Bible par la Bible. Pour cela il faut partir de la base. Pour interpréter la Bible la base il faut des règles il faut comprendre il faut savoir parce que là vous avez beau savoir interpréter la Bible par la Bible mais ça veut dire quoi vous prenez un verset puis on n'a rien on ne peut pas en fait il faut savoir de où on part pour pouvoir commencer. OK? Et ce qu'on voit aujourd'hui ça va vous aider pas juste pour comprendre ce qu'une personne dit mais pouvoir aussi vous-même étudier. Si vous êtes chez vous vous voulez étudier la parole de Dieu qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui va vous permettre de comprendre et d'étudier par vous-même la parole de Dieu puis d'arriver aux conclusions bibliques. En fait en 1833 un missionnaire évangéliste du nom de William Miller a fait un rêve. Ce rêve fut accepté et agréé donc validé parmi les pionniers adventistes et c'est j'espère ce que vous pourrez faire d'après ce qu'on peut lire ici comme un rêve qui est vrai et véritable. Ici je vous ai cité une partie du rêve de William Miller dans le livre de James White. Il nous dit « J'ai rêvé que Dieu par une main invisible m'avait envoyé un écrin curieusement forgé d'environ dix pouces de long par six au carré fait avec du bois d'ébène et des perles curieusement incrustrées. Une clé était attachée à l'écrin et immédiatement je pris la clé et ouvris l'écrin. Quant à ma grande surprise je le trouvais plein de toutes sortes et de toutes tailles de joyaux, diamants, pierres précieuses et de pièces d'or et d'argent je pense que vous avez tout le cas. Pièces d'or et d'argent de dimensions et de valeurs différentes merveilleusement arrangées à leurs différents endroits dans les crins et l'ensemble était si bien disposé qu'il s'en dégageait une lumière et une gloire n'ayant égale que le soleil. Donc ici ce qui est marqué c'est un rêve. C'est un rêve prophétique ou un rêve qu'on doit que William Miller a essayé de comprendre de pouvoir essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que Dieu veut m'envoyer. C'est ce que les pionniers adventistes eux-mêmes ont fait c'est pour ça que c'est dans le livre James White Brothers Miller's Dream James White a expliqué la signification de ce rêve et à partir de ce rêve-là William Miller a mis en place 13 règles d'interprétation biblique qui sont les règles de base par lesquelles il a interprété les prophéties et qu'il est arrivé avec des conclusions. Ces règles-là sont des règles bibliques. Pourquoi? Parce que toutes ces règles-là ont été comprises par la parole. Il a pris la parole de Dieu certains versets et il est arrivé à écrire par sa plume ce que ces versets-là voulaient dire. avant d'aller plus loin j'aimerais comprendre certains mots qui se retrouvent dans ce rêve. Il y a deux mots que j'ai soulignés écrin et clé. Pourquoi? Parce que l'écrin c'est la boîte et la clé c'est le moyen d'ouvrir la boîte. Donc c'est les deux objets principaux qui nous permettront de comprendre comment trouver les règles en fait. En fait, un écrin pour ceux qui ne connaissent pas c'est un ancien terme c'est une ancienne boîte spéciale mais un écrin c'est une boîte où on les remplit d'objets précieux de bijoux peu importe. Donc on ne met pas n'importe quoi. Ce n'est pas juste une boîte où on met des crayons c'est une boîte d'objets précieux et on appelait ça un écrin. Aujourd'hui on n'utilise plus vraiment ce mot-là mais à l'époque c'était le cas. Et l'écrin représente les grandes vérités de la Bible parce que quand on rouvre l'écrin on découvre des joyaux des pierres précieuses et particulièrement les doctrines relatives au second événement de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont été données à Mélun et qui l'a publié et qui s'est rendu partout à travers le monde entier. Mais qu'est-ce que la clé? La clé était sa manière d'interpréter la parole prophétique en comparant l'écriture par l'écriture la Bible étant son propre interprète. Avec cette clé le frère Miller a ouvert le coffret ou l'écrit c'est-à-dire les grandes vérités de l'avènement du monde. Cette méthode qu'il a mise en place ne venait pas de lui-même mais de son rêve et du fait que Dieu le guidait. Tous les grands pasteurs de l'époque reconnaissaient qu'il n'y avait aucune erreur dans tout ce qu'ils disaient. OK? Donc les personnes de l'époque les pasteurs de l'époque reconnaissaient que tout ce qu'ils disaient n'avaient pas d'erreur. Ils ont refusé volontairement d'accepter le message de William Miller mais ils reconnaissaient que ce que Miller disait était vrai parce qu'il était impossible de pouvoir donner une autre interprétation d'après la Bible face à la Bible en utilisant la méthodologie biblique qui est la sola scriptura. Je vais lire ici ce qu'il a dit sur ces méthodes d'interprétation. Il explique un peu ici comment il en est arrivé à interpréter les prophéties bibliques avec ses 14 règles. Je dis 13 tantôt, c'est 14, désolé. Il a dit « En étudiant la Bible, j'ai trouvé que les règles suivantes m'ont été de grands services. Je les donne maintenant au public suite à une demande spéciale. Chaque règle doit être étudiée soigneusement en relation avec les références bibliques afin que l'étudiant de la Bible en reçoive les plus grands bienfaits. » Qu'est-ce qu'il a dit? « En étudiant la Bible, j'ai trouvé que les règles suivantes m'ont été de grands services. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il les donne au public pour que chaque personne puisse étudier par lui-même les prophéties mais aussi les doctrines bibliques. Très important. Donc, au travers de ces 14 règles, les pionniers adventistes ont pu les résumer sous cinq grands principes et ont formé leur élaboration des principes de la foi tels que exprimés par les principes de 1889. En fait, le pionnier Wagoner, A.J. Wagoner a résumé ici ces cinq grands principes. Donc, je vous ai donné ces cinq grands principes-là pour qu'on puisse les étudier ensemble pour vous montrer que la Bible s'explique par elle-même. On nous dit ici, « Nous souhaitons ici exposer à nos lecteurs quelques-uns des principes que nous suivrons invariablement dans notre interprétation et qui, s'ils sont suivis dans un esprit de prière et de franchise, ne peuvent manquer de conduire une personne à une bonne compréhension de la parole sacrée. » Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, c'est que ces cinq principes-là ont conduit les pionniers à une bonne compréhension de la parole, mais qu'il dit que ces principes-là conduiront toute personne à une bonne compréhension de la parole. Le point numéro un. Nous acceptons pleinement ce principe et l'application à l'ensemble de la Bible. La Bible ne contient pas seulement la vérité, mais elle est la vérité et toute la vérité. En dehors de la Bible, il ne peut y avoir de vérité et de lumière morale ou spirituelle. Et tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, que ce soit dans le domaine de la morale ou de la science, doit être faux. Le principe énoncé ici doit être à la base de toute exagèse biblique saine. Si l'on n'admet pas ce principe, il ne sert à rien d'essayer d'étudier la Bible. Donc ici, il cite 2 Timothée 3, 16 et 17 comme texte de base pour rédiger ce principe-là. Et on voit en fait ici un point important. Ici, si on prend la Bible par la Bible par exemple, on prend un mouvement LGBTQ+, YZ, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, toute la Bible, ce n'est pas vrai. Quand la Bible dit que les homosexuels sont mal perçus et que ça devrait être condamné à mort, ce n'est pas vrai. Ils détruisent la Bible et disent que ça, ce n'est plus important et qu'aujourd'hui, la science prouve que c'est viable, qu'un homme peut être une femme et une femme peut être un homme. Parce que la science a prouvé qu'un homme peut être une femme et une femme peut être un homme. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que c'est impossible. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Donc, qu'est-ce que les chrétiens font pour accepter ce principe que la science dit? Ils vont prendre la méthode historico-critique pour dire qu'aujourd'hui, on est moderne et que la Bible est ancienne et qu'elle est plus bonne. Vous comprenez? Elle va prendre plein de choses pour arriver à ce qu'eux veulent arriver. mais le principe un dit le contraire. Il dit que si la science est contre la Bible, on ne peut pas accepter la science. Je ne dis pas toute la science, mais les principes, s'il y a certaines choses que la science dit qui n'est pas vraies, eh bien, on doit suivre la Bible plutôt que la science. Mais avec les autres méthodes d'interprétation, en fait, vous pouvez accorder la science avec la Bible, même si c'est contradictoire. Donc, vous pouvez mettre en avant les hommes plutôt que Dieu. Désolée. Principe numéro 2. La Bible est un livre unique, cohérent et harmonieux. Elle est composée de nombreux livres, mais ses livres n'en forment qu'un seul. Ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ce livre a été écrit par de nombreuses personnes différentes, mais elle n'a qu'un seul auteur, l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que la Bible ne peut se contredire, en fait. Elle s'harmonise et si nos opinions basées sur un texte s'opposent avec un autre texte, cela veut dire que notre opinion, notre théorie ou notre doctrine est fausse. Je n'ai pas d'exemple, il faudrait que je répète ça à un exemple rapide, mais... Désolé. Par exemple, on voit un texte qui dit que je ne sais pas... qui dit telle chose, puis vous voyez un autre texte qui dit une autre chose. Là, vous vous dites, mais c'est contradictoire. Non, je comprends pas le lien, mais... Peu importe. Maintenant, je ne vais pas rester rentrant là-dessus. Mais oui, c'est ça. On voit deux textes contradictoires. Si vous prenez un texte, vous pouvez prendre un texte, n'importe quel texte. Vous prenez un texte, vous arrivez avec une conclusion, mais là, vous lisez un autre texte, vous arrivez avec une autre conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que la Bible se contredit ou c'est moi, d'après mon opinion que j'ai compris de ce texte-là, est mauvais? Bien, c'est ça qu'il faut se dire. Si vous croyez que la Bible est la vérité, puis que vous vous faites une opinion sur un seul texte, mais que votre opinion se contredit face à un autre texte, il faut remettre en question votre opinion pour que les deux textes s'accordent ensemble, en fait. OK? Donc, ça, c'est pas compliqué, si vous étudiez la Bible, vous arrivez avec des conclusions, mais à force d'étudier, peut-être que votre opinion ou vos conclusions vont être fausses et vous allez les remettre en question, en fait. OK? Numéro 3. On dit, la Bible doit s'interpréter d'elle-même. La Bible permet à l'homme d'être parfaitement préparé à toutes les bonnes oeuvres. Elle ne peut donc pas avoir besoin d'être complétée par des éléments extérieurs à elle-même. Ça, ça veut dire que on ne peut pas rajouter des traditions ou des choses que l'homme veut à ce que la Bible dit. OK? Donc, si la Bible dit telle chose, on ne peut pas dire « Ah oui, c'est telle chose plus ça, parce que moi, je veux que ce soit plus ça. » OK? Donc, on ne peut pas faire ça, en fait. OK? Si la Bible dit telle chose, on reste dans ce que ça veut dire et on ne va pas plus large. OK? Ça, c'est un principe aussi important. On est rendu au quatrième principe. Ça dit, numéro 4, « Une partie de la Bible ne peut être pleinement comprise lorsqu'elle est prise seule en dehors de son lien ou sans référence à la partie restante de la Bible. » Donc, ça, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un verset de la Bible pensant tout comprendre d'après ce verset-là tout le sujet biblique. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous dites que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Parce que vous avez vu un texte où il y a un juif qui dit « Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus, c'est le fils de Belzébul. » OK? Il y a un texte en Bible qui dit ça. OK? Donc, vous prenez ce texte-là et vous arrivez avec la conclusion que Jésus est le fils de Belzébul. OK? Mais si vous prenez tout le contexte du chapitre, toute la Bible, vous verrez que c'est pas un disciple de Jésus. C'est ça, c'est une opinion. C'est un juif qui a dit ça. OK? C'est important. En plus, on parlait de ça récemment avec un frère, justement, qui parlait de ça qui avait pris la vision de Pierre où Pierre voit tous les animaux impurs. Il voit les girafes, les éléphants puis Dieu dit « mange ». Puis les gens disent « Bon, on peut manger ». Aujourd'hui, ils disent « On peut manger n'importe quoi. On peut manger de la girafe, un éléphant. » Mais tu sais, si on prend le contexte, on comprend que c'est une vision. Une vision, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu de girafe sur une nappe au-dessus de la Terre. Je n'ai jamais vu ça, de ma vie. Si vous verrez une girafe dans l'espace, la vision pourra être vraie, mais ça n'arrivera pas. Ça me demande du oeuf, aïeux et cheve. Ah oui? On peut manger. Oui, ça, on peut. Dans la Bible. Oui, d'après la Bible, oui, exactement. Numéro 5. OK? Là, je vous donne des exemples pour que vous puissiez conceptualiser les cinq principes. OK? Numéro 5. Les termes utilisés à un endroit de la Bible avec une certaine signification doivent avoir la même signification dans tous les autres endroits où ils apparaissent, à condition que le même sujet soit considéré. Si ce n'est pas le cas, nous n'avons aucun moyen certain de savoir ce que la Bible enseigne. Donc, je vous prends un exemple encore une fois. Si vous prenez le mot « femme », par exemple, dans la Bible. OK? Dans Genèse, une femme, c'est une personne d'agence féminine avec des caractéristiques. OK? Dans toute la Bible, le mot « femme » va signifier une personne féminine. OK? Une agence féminine. OK? Donc, on ne peut pas dire que dans toute la Bible, le mot « femme » peut prendre différentes définitions. OK? D'après le contexte, le même contexte. OK? Mais quand on lit l'Apocalypse, qu'on voit une femme s'assise sur une... Il y a un soleil, il y a la lune au-dessus. Elle est assise sur la lune puis il y a le soleil au-dessus, on sait que la femme ici ne représente plus une femme. OK? En tant que tel, l'individu féminine. C'est symbolique. OK? C'est juste pour vous dire que d'après le contexte d'une phrase, on peut... On doit rester dans la même idée de la signification qu'on a déjà vue auparavant. OK? Par exemple, avec l'eau, par exemple. Qu'est-ce que l'eau signifie? Le pain, par exemple. Il peut y avoir différentes significations d'un terme. Mais il faut que dans le contexte, si on change de verset, ça soit la même signification. OK? Donc, dans un contexte prophétique, par exemple, une femme ne pourrait pas avoir trois sens différents. La femme prend un seul sens. dans un contexte prophétique. En fait, ici, c'est pour le but que, justement, le lecteur étudie bien ses principes. Là, les cinq principes que je vous ai donnés, ils seront disponibles en ligne, en PDF. Si vous voulez aller les relire puis étudier, comprendre, j'encourage à le faire. Ça, c'est pour le but aussi que quand vous étudiez la Bible, vous puissiez bien étudier la Bible avec les principes bibliques et les interprétations bibliques. OK? Donc, là, c'est une ressource gratuite que je vous donne. C'est vraiment pour vous. Pour votre étude personnelle, pour vous, je vous encourage à le faire. C'est la même chose que je fais, moi. Quand je peux prendre mes sermons, c'est les mêmes principes. Ça veut dire que vous pourrez tous faire des sermons bientôt. Vous allez être aptes à faire des études, des sermons. Vous n'êtes pas obligés de le faire. mais quand vous faites des études personnelles, il y a un sujet qui vous intéresse. Par ces principes-là, vous pourrez arriver aux bonnes conclusions. Oui, les cinq principes. Vous pourrez arriver aux bonnes conclusions et dire, je suis sûr de ce que je crois. C'est vrai, c'est véridique parce que c'est la Bible qui s'est expliquée par elle-même. Ce n'est pas moi qui ai dit, bon, bien, je prends ça et c'est ça. OK? Puis, pour terminer, j'aimerais prendre un dernier texte, un texte biblique pour vous encourager. Après ça, il y aura une période de questions si vous en avez ou commentaires. C'est 2 Pierre 1, verset 20 et 21. Oups, pas ça, pas en tout. OK, c'est ça. Qui nous dit, « Sachez tout d'abord que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. » OK? Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'un prophète ne viendra pas contredire un autre prophète dans la Bible. OK? Ce qui veut dire que si vous étudiez un prophète et qu'un terme a déjà été utilisé auparavant, il faut aller le voir auparavant pour le comprendre. Ce n'est pas moi qui vais interpréter ce texte-là parce que je viendrais contredire la prophétie. Ce serait mon interprétation plutôt que l'interprétation de la Bible. C'est ce que Pierre nous dit ici. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous parce que je trouvais que c'est un texte important, surtout le verset 20 qui dit que nul prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Donc, la question, l'herméneautique de l'homme ou de la Bible, c'est à vous de savoir, de prendre, de choisir ce que vous voulez. Mais, Dieu nous a donné des guides pour comprendre la parole. Dieu nous a donné un guide biblique dans la Bible. Il nous a donné un guide pour l'étudier. C'est comme quand vous ouvrez un livre de recettes et vous avez la recette écrite dedans. Ce n'est pas juste écrit recette de pain à la viande et vous avez juste ça, une photo. Vous faites ce que vous voulez. Non, il y a la recette à suivre. C'est la même chose avec la Bible. Quand vous ouvrez la Bible, il y a des versets clés qui nous indiquent comment bien étudier la Bible, comment comprendre la Bible. C'est quand même bien. Dieu nous a donné un guide. Je vous ai tout résumé ça ensemble pour que vous n'aurez pas à chercher les guides par vous-même. Vous aurez tous déjà la façon pour comprendre la parole de Dieu. Vous pourrez bien comprendre ce qu'il y en est. Je vous encourage à pouvoir étudier par vous-même. Avant de terminer, j'aimerais prier. J'aimerais prier avec vous. Par la suite, il y aura un court moment de questions, commentaires, etc. Notre Père est aussi j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir comprendre la parole, de l'étudier, de pouvoir voir l'herméneutique biblique, la sola scriptura, l'écriture par l'écriture, la Bible par la Bible, Seigneur. Merci de nous permettre d'avoir une interprétation biblique qui vient de la Bible, Seigneur, qui ne vient pas d'un homme ou d'une personne en particulier et que tu nous montres à chacun d'entre nous que nous pouvons étudier la Bible par nous-mêmes pour comprendre ta parole, Seigneur, pour pouvoir mieux nous élever vers toi, Seigneur, et pouvoir nous rapprocher de toi. Que tu puisses permettre que ce partage aujourd'hui ait pu travailler sur les esprits, que ton esprit puisse toucher le cœur de chacune des personnes ici présentes, Seigneur, pour que ta vérité puisse ressortir grandie dans leur cœur, Seigneur, et dans leur vie. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par e-mail à A-S-G-H-18-89-de-Terre-Bonne à commercialgmail.com et via Facebook à A-Commercial A-S-G-H-18-89-de-Terre-Bonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. A-S-G-H-18. A-S-G-H-18-8. A-S-G-H-18. A-S-G-H-18. A-S-G-H-20. Sous-Tit.